Bonjour à tous et bienvenue sur AideBetSMCO. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de mon programme de préparation sur l'étude de cas management 2024 pour les BETSMCO bien entendu qui concerne l'entreprise But Bergerac. Donc le sujet d'examen, il fait 35 pages. Enfin, le contexte d'entreprise qui a été dévoilé fait 35 pages. Il y a à l'intérieur 23 annexes qui sont disponibles. Et donc, par rapport à ce sujet-là, j'ai réalisé une analyse complète de ce sujet. L'analyse, comme vous pouvez le voir, est extrêmement costaud puisqu'elle fait un peu plus de 280 pages. C'est la plus grosse que j'ai jamais créée jusqu'à présent. Et elle a pour objectif principal de décrypter l'ensemble des annexes afin de comprendre toutes les subtilités du projet, de mettre en avant les éventuelles problématiques qui pourraient ressortir et bien sûr de vous apporter aussi des éléments de réponse et de méthodologie pour effectuer certains exercices managériaux. Donc dans la préparation qui est disponible sur mon site, donc premier lien en description ou tout simplement tu vas sur Edbtsmco qui est mon site. De toute manière, tu ne t'y perdras pas parce que c'est inscrit partout pour l'étude de cas management. Donc soit tu cliques là-haut, soit tu cliques ici, analyse et préparation, but Bergerac. Et là, tu arrives sur la préparation de Bergerac. Vous avez une option sur les fiches de révision si vous désirez. Donc soit vous prenez juste l'analyse que je vais vous présenter dans cette vidéo, soit en plus, vous pouvez avoir mon programme de fiches de révision en management. Tout simplement, c'est mon programme où j'ai toutes mes fiches de révision sur le management d'équipe avec toutes les notions à savoir en management. Donc vous avez deux documents là-dedans. Donc des fiches de révision classiques sous cette forme à peu près et des fiches de révision qui sont plutôt graphiques, vous voyez, avec des schémas, etc. Donc là, vous en avez plein à l'intérieur. Donc ça, c'est le programme de management qui est en option sur mon analyse. On retourne à notre préparation. Dans la préparation, vous avez à la fois ce document-là qui est vraiment le cœur de la préparation. Vous allez retrouver l'ensemble des annexes à l'intérieur qui ont été analysées. Comment est-ce que j'ai procédé pour l'analyse des annexes ? En fait, j'ai fait créer plusieurs rubriques. Pour chacune des annexes, à chaque fois, je rappelle l'annexe qui est concernée. J'indique les différents outils et documents en plus qui peuvent être consultés dans le cadre de cette annexe pour pouvoir vous aider à la bonne compréhension. Là, c'est le décryptage de l'annexe où vraiment je décrypte l'annexe, je l'analyse, je l'étudie, je fais des différents exercices s'il y en a qui me passent par la tête et je vous donne plein d'éléments d'informations. Il peut y avoir des rappels de cours et à la fin, un onglet pour retenir l'essentiel si jamais vous avez besoin de consulter vraiment à la dernière minute cette annexe. Pour vous montrer, vous pouvez naviguer dans le document comme vous le souhaitez grâce à ces boutons. Imaginons qu'on veut aller faire du recrutement, on va à l'annexe 9, on clique visualiser l'annexe, ça nous amène directement à l'annexe 9. Et là, on retrouve toutes nos rubriques où vous pouvez vous déplacer comme vous voulez. Donc, je veux aller voir le décryptage, décryptage et j'arrive au décryptage. Et là, c'est du costaud puisque vous avez tout le décryptage que j'ai fait sur cette annexe. Donc, vous voyez beaucoup de choses. Là, on arrive au niveau des rappels de cours et ensuite, on retrouve tout ce qu'il y a à retenir dans l'annexe. Pour naviguer plus facilement dans le document, à chaque page, vous avez la possibilité de revenir au menu de l'annexe. Donc, vous êtes en train de consulter cette annexe, vous avez envie d'aller voir autre chose, retour à l'annexe, on revient sur le menu principal de l'annexe avec toutes les rubriques et ensuite, on peut revenir au sommaire, au tour sommaire et là, on peut sélectionner les annexes que l'on souhaite. Mais dans mon programme, il n'y a pas que cette préparation. C'est certes le cœur de ma préparation mais comme vous avez pu le voir, j'ai écrit ici une rubrique outils et documents concernés par l'annexe. Donc, en plus de cette préparation, vous avez la possibilité d'aller consulter d'autres documents et outils que je mets à disposition à l'intérieur qui sont, eux, modifiables si jamais vous avez envie d'ajouter des éléments ou vous avez envie de les réutiliser dans le cadre d'un autre exercice managériel. Donc, vous avez des tableaux de bord, des tableaux de performance sur Excel, vous avez tout ce qui concerne le recrutement avec le profil de candidat, l'annonce d'emploi, les outils de sélection de CV, une grille d'évaluation de recrutement, la planification pour les équipes mais aussi, vous avez de la planification pour les projets. Donc, je l'ai perdu, mais il est quelque part. Vous avez schématisation du projet et également, vous avez un gant à l'intérieur qui est disponible à ce niveau-là. Vous avez, voilà, des tableaux de bord, tableaux d'antériorité des tâches, la rémunération, l'entretien individuel, etc. Donc, ça, c'est tous ces documents qui seront disponibles dans le programme en plus de l'analyse principale qui est là. Donc, on revient à l'analyse principale. Donc, je pense vous avoir montré comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est du costaud. Après, ça va dépendre de vos problématiques. Mais ce qui compte, c'est déjà de ne pas se prendre le dernier moment parce que vous voyez que c'est assez conséquent. Et deuxième chose, c'est de décrypter, vraiment d'aller en détail pour préparer et connaître votre sujet sur le bout des doigts. Comme ça, vous avez plus de chances déjà de gagner du temps le jour de l'examen et d'éviter des grosses erreurs à cause d'une mauvaise compréhension d'une annexe ou qu'on ne comprend pas trop à quoi ça sert vraiment. Donc, vraiment, à chaque fois, vous avez le décryptage de l'annexe. C'est la partie la plus importante dans mon programme. Et donc, petit point d'information d'ailleurs, comment est-ce que je fais pour créer ce genre de choses pour passer du sujet qui est comme ça à une analyse complète ? En fait, c'est par expérience, à force. On sait qu'il y a certaines questions qui reviennent assez souvent. D'ailleurs, j'ai même créé une petite partie analyse des précédents sujets de management pour avoir quelques outils méthodologiques et pour voir quelles étaient les problématiques qui sont tombées. Et en fait, à force, on se rend compte qu'il y a certains éléments qui reviennent assez souvent. Et globalement, la construction du sujet de management est à peu près construite de la même manière chaque année. Donc, à force, j'arrive quand même à savoir ce qui tombe dedans et par expérience, je sais quelle notion de management est plus prioritaire par rapport à d'autres. Donc, voilà comment je construis mon programme. Évidemment, petit point d'attention que je souligne dès le début de ma préparation. Ce n'est déjà pas une correction. C'est une analyse et un décryptage, premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas le don de connaître exactement en avance l'intitulé de chaque question parce que ce sujet de management, il va tomber à l'écrit, mais le sujet exact avec les questions sera dévoilé le jour de l'examen et quand c'est fait à l'oral pour ceux qui le passent en contrôle continu dans les écoles, donc il existe autant de questions possibles que d'écoles en France. Donc, il y a énormément de possibilités. À travers cette analyse, c'est d'être préparé sur le maximum de problématiques managériales qui pourraient potentiellement tomber. C'est une analyse et un décryptage principalement. Mais avec ça, vous avez de quoi bien vous préparer. Donc, c'est un outil d'aide à la préparation pour la réussite de votre examen. Et à chaque année, c'est le programme le plus utilisé par les étudiants BTSMCO dans la catégorie management d'équipe. Et sur mon site, c'est le programme qui est le plus utilisé du mois de janvier au mois de mai de chaque année. Donc, ça fait ses preuves, ça marche très bien et j'ai eu énormément de demandes cette année pour savoir quand est-ce que j'allais sortir ce programme. Donc, il est là, il est disponible sur mon site AideBTSMCO. Tous les liens sont en description et puis sur mon site, vous retrouvez tous les renseignements nécessaires à la préparation que je n'aurais pas dit dans cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. merci à tous de continuer à me suivre. Ça me fait énormément plaisir et j'ai déjà eu des retours ultra positifs déjà sur la mise en ligne de ce programme-là. Donc, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider énormément dans la réussite de votre examen. Allez, bon courage à tous, bonne révision, bonne préparation et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio